Essentiel lors de la création d'un jeu vidéo, le Tools Programmer est celui qui va améliorer l'efficacité de la production en fournissant et en améliorant les outils de création, l'éditeur de jeu, mais aussi en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Tout ce dont auront besoin les équipes du studio. De bonnes compétences en ingénierie logicielle sont requises ainsi qu'un esprit créatif. Comment devenir Tools Programmer ? Exercer ce métier demande diverses compétences qu'il faut maîtriser. Les langages comme C++, les langages de script, l'UA, Python ou MaxScript, les moteurs et les outils utilisés en production de jeu comme Unreal Engine ou Unity, les outils de gestion de version, l'anglais, et enfin la réalisation de veilles technologiques. Le métier de Tools Programmer exige un bon bagage technique et des compétences en matière d'utilisation de logiciels et d'outils. Si bien que faire une formation à Bac plus 3 ou Bac plus 5 permet d'apprendre les bases et de se perfectionner. C'est ce que nous proposons à G-Tech avec un apprentissage tourné vers la pédagogie par projet, à la fois en bachelor et en MSC. Du concret à rien que du concret. Nous proposons un bachelor développeur informatique, option jeu vidéo, ainsi qu'un MSC programmation jeu vidéo. La rémunération d'un Tools Programmer varie en fonction de la taille de l'entreprise qu'il emploie, de son expérience et de son lieu de travail. En moyenne, un débutant en France touchera 2300 euros brut par mois. Mais son salaire peut atteindre 3750 euros en fin de carrière. Pour des informations détaillées sur le métier de Tools Programmer, je vous invite à consulter sa fiche métier sur notre manifesto des métiers du jeu vidéo. Vous y trouverez notamment des conseils de professionnels qui partagent leur expérience. intensification et de l'engagement de friction et sur le métier du territoire du jeu vidéo. Nous proposons également des conseils d'beités sur le métier du Sud de Raw. Pour des informations détaillées avec le Homeцу de Control &